Ex-sois, ex-sois, je voulais vous présenter de vives voix, mes voeux les plus sincères pour cette nouvelle année. Comme vous le savez, j'ai terminé 2020 sur un problème de santé lié en grande partie au surmenage, engendré notamment par la gestion de la crise sans précédent qui touche notre pays depuis le mois de mars dernier. Mais rassurez-vous, l'équipe municipale, aidée par l'administration, a toujours continué son travail. Le gouvernement a depuis dimanche soir avancé le couvre-feu à 18h dans notre département. Ceci du fait de la hausse du nombre de décontaminations. Les chiffres ex-sois confirment cette tendance. 56 personnes sont aujourd'hui hospitalisées dans les structures ex-soises et 27 sont en réanimation. Concernant les vaccinations, elles ont débuté aujourd'hui, à l'hôpital public d'Aix, concernant le personnel soignant. Les démarrailles ont été très laborieux par rapport aux pays voisins. « J'ai pour ma part écrit à deux reprises à M. le préfet pour que la ville d'Aix accueille un centre de vaccination. » Il m'a répondu favorablement. J'ai donc demandé en fin de semaine dernière au service de la ville de mettre en place un lieu d'accueil dans les plus brefs délais. Ainsi, le gymnase du Val-de-l'Arc sera concerné, le premier centre de vaccination ex-sois, concerné par ce début de vaccination. Les vaccinations pourront ainsi commencer sur rendez-vous pour les personnes volontaires dès le lundi 18 janvier. Les personnes éligibles à cette première vague de vaccination peuvent s'inscrire dès jeudi 14 janvier après-midi sur la plateforme Doctolib uniquement via le site Internet de la ville. Pour les personnes qui ne disposeraient pas d'une connexion Internet, un numéro vert qui s'affiche à l'écran a été mis en place pour les prises de rendez-vous. Je rappelle que le gouvernement a fait le choix de vacciner en priorité les personnes de plus de 75 ans et les personnels médicaux de plus de 50 ans. Seules les personnes répondant à ces critères peuvent être prises en charge par le centre de vaccination qui fonctionnera 7 jours sur 7, entre 8 heures et 20 heures. La bonne marche de cette organisation dépendra bien sûr de l'acheminement en quantité suffisante des doses de vaccins promises par le gouvernement. L'État a raté sa gestion des masques. Il a raté sa gestion des tests. Il ne doit pas rater aujourd'hui la gestion de la vaccination car c'est de là que viendra la sortie de cette crise qui paralyse toute notre économie. Je pense à tous ceux qui attendent de pouvoir retravailler ou travailler normalement, à tous ceux qui ont fermé, qui sont fermés depuis plusieurs mois et qui ont peur que la conjoncture ne leur permette pas de rouvrir, de rouvrir un jour. Je pense à tous ceux qui veulent simplement vivre du fruit de leur travail et qui vivent très mal et on les comprend, la politique actuelle. Je pense enfin aux étudiants dont les cours se font à distance et qui n'ont plus d'interaction sociale. Les conséquences montrent que, pour certains, c'est absolument dramatique. Nous sommes en train de sacrifier la génération qui permettra à la France de se relever. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. – Sous-titrage FR 2021